Bonjour à tous, du coup je m'appelle Lisa Nickvert, je suis doctorante en troisième année au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon et je vais vous présenter aujourd'hui une application Shiny que je suis en train de développer dans le cadre de ma thèse qui s'appelle CamTraviz et qui permet de visualiser des données de pièges photographiques. Donc les pièges photographiques c'est des appareils photos qui sont disposés dans des milieux naturels et qui se déclenchent automatiquement quand une espèce passe devant, qui prennent du coup ce genre de photos, ici c'est un steenbok en Afrique du Sud. Et donc ces pièges photos, ils sont disposés en général en gris, c'est-à-dire qu'on n'en a pas qu'un seul qui est dans une aire donnée, on en a tout un ensemble et donc ils permettent de récolter des informations précieuses en écologie pour savoir où et quand les espèces se trouvent. Et ces données qui permettent de récolter, c'est à la base des photos telles que celles que vous avez vues avant, mais une fois que ces photos sont annotées soit manuellement, soit par machine learning, on obtient des données tabulées qui ressemblent à ça. Donc en général on a deux tableaux séparés, un premier qui va contenir les observations, donc on a l'identité de l'espèce, la date et l'heure à laquelle on l'a observé et le piège photo sur lequel on l'a vu. Et puis un deuxième tableau qui va contenir typiquement l'identité du piège photo et puis les coordonnées de ce piège. Et puis on peut avoir tout un tas d'autres données et métadonnées qui sont associées à ça. Et c'est ce format de données qu'on traite dans l'application Shiny directement. Donc le type d'analyse qu'on peut faire sur ces données, ça va être par exemple fournir des indicateurs descriptifs comme le nombre de pièges photos qui ont été actifs sur la période, des graphiques aussi, par exemple ici une carte, ou encore des analyses qui sont un peu plus spécifiques aux données de pièges photos, en particulier. Donc là par exemple, j'ai illustré avec les rythmes d'activité d'une espèce en fonction des heures de la journée, est-ce qu'elle a été observée plus ou moins souvent. Et l'interface de CamtrapVise, elle ressemble à ceci. Du coup, c'est une application Shiny qui est organisée en différents modules qui sont visibles sur la gauche, qui sont aussi des modules Shiny pour les gens qui connaissent. Et ces modules, il y en a cinq pour l'instant dans cette version provisoire. Et je vais en détailler plus particulièrement deux qui sont le module d'import de données et puis un module d'analyse spécifique, juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. Du coup, dans le module d'import de données, en fait, l'utilisateur va pouvoir importer ces données à lui au format CSV, les deux tableaux qu'on a vus, et puis définir la correspondance entre les noms de ces colonnes personnalisées et ce qu'il y a à l'intérieur. Et le module d'analyse de données permet de choisir, par exemple, une espèce et puis de visualiser son activité, la courbe d'activité au cours des heures de la journée dans un graphique ici interactif aussi et de modéliser la densité de probabilité par une fonction. Dans cette application Shiny, on a utilisé aussi le paquet Shiny Meta qui permet d'exporter le code de l'application Shiny. Ça se traduit dans l'application concrètement par des boutons. On a des boutons qui permettent d'afficher le code lors d'analyses particulières à différents moments de l'application pour des petits bouts de code donnés. Et puis, il y a également un bouton en fin d'analyse qui permet de télécharger l'ensemble des analyses faites dans l'application au format R Markdown. L'application Shiny est aussi organisée en package. Alors, en fait, ce n'est pas une application Shiny qui est ici accessible sur un serveur destinée à être téléchargée par les utilisateurs en local. Et donc, ça permet du coup, ce package, d'utiliser plus facilement toutes les fonctionnalités de représentation graphique, etc., aussi en dehors de Shiny. Ça permet aussi de faciliter l'installation parce que les packages gèrent les dépendances, etc. Et puis, d'utiliser tous les outils du package comme la documentation, les tests, etc. Et la raison pour laquelle on a voulu créer cette app, c'est pour visualiser du coup les données de pièges photo assez facilement sans code, notamment parce que les gestionnaires des aires protégées, en général, sont assez demandeurs de ce genre de choses et ne sont pas forcément formés au code. Et en même temps, on a voulu s'appuyer sur le fait que R en écologie est beaucoup utilisé, que les gens connaissent, qu'avoir le code et pouvoir avoir la possibilité, quand même, d'exporter et de visualiser le code est quelque chose d'important dans ce domaine. Je vous remercie pour votre attention. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout le code de l'application en cours. Il est disponible sur GitHub, à l'URL que vous voyez là, ou avec le QR code. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada